Et une pensée qu'on a lorsqu'on se réunit, non, ne commencez pas d'abord à rediffuser sur YouTube, je vous dis, quand c'est bon. Une pensée que l'on a très souvent, c'est qu'on croit qu'il n'y a que l'homme de Dieu qui bénit le peuple. Alléluia. On croit qu'il n'y a que l'homme de Dieu qui bénit le peuple. On croit qu'il n'y a que celui qui donne la parole, en fait, qui est en train de sévir Dieu. Alléluia. Mais c'est une idée qui est fausse parce que j'aimerais vous dire quelque chose. Est-ce que vous savez, je crois que je l'ai dit une fois sur un autre Zoom, est-ce que vous savez que c'est grâce aussi au peuple de Dieu que les BG arrivent à recevoir de l'aide pour donner aux brubis? En fait, si on a constamment des révélations, si on a constamment des paroles à donner au peuple, c'est à cause de votre soif, en fait, que Dieu arrive à nous parler. Alléluia. Donc, aussi bien que nous sommes une bénédiction pour vous, aussi bien que vous êtes une bénédiction pour nous. Alléluia. Yes. Amen. OK. C'est ça que mon discours commence à monter. La Bible déclasse aussi que Dieu vient dans le désert et il vient voir le prophète Moïse. Et il dit, j'ai entendu le cri de mon peuple et je suis venu me délivrer. Non, non. Mais on doit se poser une question, Seigneur. Tu es venu à la mauvaise adresse. Parce que le peuple ne criait pas dans le désert. Le peuple était entendu crier en Égypte. Mais comment Dieu peut venir chez Moïse et dire que j'ai entendu les cris et je suis venu pour délivrer le peuple. Mais Seigneur, le peuple n'est pas en captivité dans le désert. Alléluia. Donc, Dieu était peut-être à la mauvaise adresse. Non, Dieu n'était pas à la mauvaise adresse. Dieu est allé voir un homme qui allait venir comme étant celui qui allait être le sauveur du peuple. Alléluia. Mais vous allez vous rendre compte qu'il n'y aurait pas existé de prophète Moïse sans les cris du peuple d'Israël. Oh, you don't get it. Il n'y aurait pas existé de prophète Moïse sans les cris du peuple. Amen. Ça veut dire que le prophétique est la réponse du cri d'un peuple. Dieu suscite des prophètes parce qu'il y a des gens qui crient. Dieu suscite des prophètes parce qu'il y a des gens qui sont en esclavage. Donc, quand il ne peut pas devenir prophète, il n'y a pas d'esclavage. Non, qu'il n'y a pas d'esclavage, il n'y a pas d'esclavage. Yes, 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 yes. Oh, oh, je donne la vérité. La réponse de Moïse avec le buisson Adam était la conséquence du cri du peuple en Égypte. Alléluia. Amen. La même chose que Dieu nous donne et que vous trouvez extraordinaire, vous l'avez causé. Alléluia. Vous l'avez causé. Alléluia. Amen. C'est pour ça que Dieu vous bénisse. Parce que je crois que si Dieu m'a parlé en ce soir, c'est parce qu'il savait qu'il y a quelqu'un du nom de Dieu qui sera connecté. Il y a quelqu'un du nom de Delphine qui sera connecté. Si Dieu m'a donné la parole, c'est parce qu'il a pensé à chaque personne qui sera connectée ici en ce soir. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? J'aimerais en faire une parenthèse. L'Abbé dit ceci, que lorsque Jean était sur l'île de Parmosh, il va voir Christ glorifié. Et il dira que Christ était au milieu des sept chandeliers et il avait sept étoiles dans la main. Et l'Abbé déclare que les sept chandeliers étaient les sept églises. Avez-vous remarqué que les chandeliers, c'est l'église. L'église est la lumière du monde. Yes. Come on. Et il a fait sept étoiles dans sa main. Mais si vous remarquez, il a donné, il s'est présenté différemment. À d'autres églises, il dirait, je suis le témoin fidèle. Autre part, il dirait, je suis l'alpha et l'oméga. Il a donné différents aspects à chaque église. Mais il y a une seule chose, c'est que lorsqu'il parlait, il disait que, dis à l'ange de l'église et que ceux qui ont l'esprit entendent. Écoutez très bien. Il y a des messages que Jésus ne vous donnera jamais individuellement, mais qu'il donnera seulement à l'église. Il y a des messages que vous n'aurez jamais dans votre chambre juste à cause de votre méditation personnelle. Il y a des messages qui sont des messages pour l'église de l'audyssée. Et donc, lorsque Dieu veut annoncer une parole qui est globale, il parle à l'ange. Ça veut dire, lorsque les gens se réunissent autour de Christ, il y a des types de paroles qui est libérées. Amen. Et je crois que le type de parole qui sera libérant ce soir sera pour l'église de Rukidosh. Alléluia. Amen. L'église vient du grec ecclesia. qui signifie sorti et se rassembler. Donc, ceux qui sont sortis de quelque part et qui se rassemblent pour une cause commune. Alléluia. Alléluia. Et je crois qu'on se rassemblait ici aujourd'hui pour une cause commune. Et Dieu va libérer sa parole. Oui. Tu seras aussi béni. Parce que la bénédiction ne peut pas seulement bénir sur toi. Mais la bénédiction viendra aussi sur la personne que tu as invitée. Et parce que tu as mis le chénère à ce connecteur, Dieu te récompensera. Dieu ne recommencera pas seulement ma bénédiction. Dieu te récompensera. Dieu récompensera pour la connexion que tu as eue. Alléluia. Amen. Alléluia. Oh, Shabla daba adi. Je ne sais pas qui est en train de jouer. Ensuite, l'ago après tes vices. Ma rabba azufre dit te la ados. Voilà. J'aimerais que ce soir, Dieu m'a dit, avant de commencer, rentre aussi avec une onction salmiste. Et quand je suis arrivé ce soir, j'ai vu que l'atmosphère était disponible. Donc, l'onction salmiste, c'est rien d'autre que la capacité de capter la voix de Dieu au travers des chants et de l'exprimer par des instruments de musique. Alléluia. Amen. Et Dieu, dans sa grâce, m'a ouvert aussi ce couloir. Et Dieu m'a dit, prends quelques minutes avant de commencer, pour prendre le temps de prier avec le peuple de Dieu, d'amener le peuple de Dieu à soupirer. Alléluia. Voilà, j'aimerais que, peut-être seulement que mon micro soit activé, pour ne pas qu'il y ait des échos. Mais de là où vous êtes, je vous en prie, soupirez après une dimension du Saint-Esprit. Oh, ma légère a démas. Le Saint-Esprit ne veut pas seulement vous remplir en ce soir, il veut vous réveillir. Alléluia. Amen. Et l'onction, c'est ça, c'est le réveillement du Saint-Esprit. Écoutez-moi, lorsque vous êtes remplis du Saint-Esprit, lorsque vous recevez le Saint-Esprit, ou lorsque vous êtes remplis du Saint-Esprit, le Saint-Esprit entre en vous. Mais lorsque vous êtes révertu du Saint-Esprit, c'est vous qui entrez dans le flot de l'Esprit. Je répète, lorsque vous recevez le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est une personne qui entre en vous. Mais lorsque vous êtes remplis, lorsque vous êtes révertu, c'est vous qui entrez. Parce que baptiser dans le Saint-Esprit, ça veut dire être imagé dans l'Esprit. Donc, il y a une dimension où c'est le Saint-Esprit qui entre en vous. Mais il y a une dimension où c'est vous qui entrez dans le Saint-Esprit. Et de même que, si on vous plonge dans de l'huile, l'huile reste sur vos vêtements, l'huile reste sur votre corps. C'est ce qu'on appelle l'onction. C'est l'Esprit qui est comme un revêtement qui était enduit sur vous. Alléluia. Et ce soir, je crois, par la grâce de Dieu, que chacun a reçu le Saint-Esprit par la nouvelle naissance. Mais je prie que tu aspires maintenant à être plongé dans les flots de l'Esprit. Je prie que tu aspires maintenant à ne pas rester à un niveau où l'eau est au niveau de ta cheville, de ton genou, de ta hanche, mais que tu sois totalement plongé. Yes. Amen. Tu sois totalement plongé. Tu sois totalement plongé. Dis simplement au Saint-Esprit, remplis-moi jusqu'à ce que tu débordes. Et le débordement de l'Esprit, c'est l'onction. Je demanderai à tout le monde de fermer son micro, s'il vous plaît. Est-ce que tu peux soupirer juste ? Alors que j'étais en prière, j'ai entendu ce chant. J'ai entendu ce chant dans le monde de l'Esprit. Et c'était juste un désir pour moi, un soupir. Sainte-Esprit, 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 on se soit glorifié jésus sainte-esprit ah là 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 va s'y aller vers l'église ah que les vagues est-ce que tu peux répéter ça avec moi sainte-esprit dis-le avec moi sainte-esprit 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 dis-le avec moi sainte-esprit sainte-esprit Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia 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 L'onction Alléluia L'onction Alléluia 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 Amen Amen Alléluia Onze vérité Alléluia Alléluia Amen Alléluia Alléluia Amen Alléluia 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 Sous-titrage ST' 501 Alléluia 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 et comme il vient de le dire nous avons été un tous en Christ et lorsque vous lisez un Jean 2 il dit vous vous avez reçu l'onction de celui qui est saint alléluia et après l'on verset verset il dira l'onction que vous avez reçu vous enseigne toute chose vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne voilà ça ça a été mal interprété je vais l'interpréter tout à l'heure mais la première chose qu'il faut comprendre c'est que ces deux passages nous montrent que le chrétien possède ce qu'on appelle une onction intérieure une onction personnelle qu'il a reçu lorsqu'il est né de nouveau alléluia depuis le jour où tu es né de nouveau sache que tu es moins c'est pour ça que tu ne peux pas te négliger tu ne peux pas marcher comme tout le monde dans ce monde parce que tu as reçu quelque chose de Dieu qui te distingue des autres ok amen ok maintenant si tu ne comprends pas ça je vais t'expliquer quelque chose que tu as l'habitude d'utiliser mais auquel tu n'as pas fait attention comment on s'appelle ici on s'appelle chrétien n'est-ce pas mais pourquoi on ne s'appelle pas jésuite wow on s'appelle chrétien oh dans le mot chrétien il y a Christ oh Christ signifie le machia et son notion non quand tu dis je suis chrétien tu dis je suis moins dis avec moi je suis pas un jésuite je suis chrétien ça veut dire je suis moins je suis comme le machia je suis pas comme les autres je suis pas un jésuite je sais qu'il y a une religion qui s'appelle jésuite écoutez moi on croit en Jésus Jésus mais Jésus a été fait Christ oh et écoutez moi il y a une chose qui est très importante à comprendre non ça c'est difficile si je le dis je reviens je reviens mais je n'entends pas les gens répondent dis je suis pas jésuite où toi tu es jésuite je suis pas jésuite je suis pas jésuite est-ce que quelqu'un est content d'être chrétien ça veut dire qu'il est un non je suis content d'être non je suis chrétien et j'aimerais que le peuple dise ici my God quand je lis ma Bible je me rends compte d'une chose c'est que la Bible ne parle pas de l'anti-Jésus mais de l'anti-Christ wow ça veut dire que le dame ne va pas s'opposer à ceux qui connaissent Jésus mais à ceux qui ont découvert la dimension de l'anxion au Christ ça veut dire tant que tu es dans une dimension où tu n'as pas découvert l'anxion en tant que chrétien tu n'aimes pas quelqu'un que le diable a attaqué oui 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 oh dis avec une révélation la révélation la révélation la révélation la révélation mon Dieu qui nous sauve mais la Bible déclare que lorsque Pierre a reçu la révélation il a dit ceci oh chardamandé les vassaux prénégalé atos et plébina azikas de Matthieu 1 jusqu'à Matthieu 16 les disciples ont marché avec Jésus ils connaissaient Jésus de Nazareth le charpentier celui qui est né à Bethléem qui après il est allé Nazareth en Galilée alléluia mais vous savez ils ont marché pendant longtemps avec Jésus ils ont même eu ce qu'on appelle la délégation de pouvoir l'exoussia pour chasser les démons etc mais arrivé au moment la Bible déclare que lorsqu'ils sont arrivés à Césarée de Philippe Jésus dit qui dit-on que je suis oh ou bien qui suis je suis des hommes j'aimerais poser la question à quelqu'un ici Jésus ne commence pas à dire à ses disciples qui dites-vous que je suis il dit qui dit-on que je suis moi le fils de l'homme il y a des gens qui ont bâti la vie chrétienne sur les informations des hommes concernant le Christ qui dit-on que je suis ça veut dire qu'il y a ce que les gens disent de Jésus et il y a ce que tu sais de Jésus no yes 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 et vous voyez la réponse des disciples les gens disent que tu es Elie les gens disent que tu es Jean-Baptiste les gens disent que tu es Jérémie tu es l'un des prophètes et c'est ça aujourd'hui aujourd'hui les gens ont la facilité de croire que Jésus est un saint prophète Jésus n'était pas un saint prophète il est plus qu'un prophète modernement wow wow aujourd'hui les gens peuvent croire en Jésus en tant qu'un grand moraliste en tant que quelqu'un qui avait une sagesse extraordinaire en tant qu'un Elie Jésus n'est pas Elie Jésus n'est pas Jérémie mais Pierre va dire quelque chose my God il dit tu es le Christ le fils du Dieu et Jésus va dire ce n'est ni la chair ni le sang ça veut dire qu'il y a des révélations de Jésus qui viennent de la chair et du sang mais cette fois-ci he's my father because nobody know the son if he's not the father parce que personne ne connaît le fils si ce n'est le père come on il y a quelque chose qui me plaire ici je me suis posé la question mais donc après combien d'années ils ont marché avec Jésus Jésus s'arrête pour leur poser la question ça veut dire que tu peux marcher avec Jésus sans avoir de la révélation de l'identité de qui est tu peux marcher oui tu peux marcher avec moi je suis étudiant bientôt je vais finir donc tu peux me connaître à l'école comme étant un étudiant mais tu ne sais pas qu'il s'est un professeur wow c'est ça yes donc tu peux marcher avec Jésus pendant plusieurs années jusqu'à un moment où il va te regarder et il va se tourner et il va te responsable ici qui dit ce que je suis et il va dire quelque chose qui dit-on que je suis moi le fils de l'homme ça veut dire que la réponse ça veut dire que tu es le fils de l'homme ça veut dire que ma partie physique les gens connaissent ils savent que je suis Jésus de Nazareth ils le savent mais qui dit-on que je suis et il va dire tu es le Christ tu es loin tu es le Machia et il dit tu es Pierre et sur cette pierre d'un mot Petro et Petras il dit tu es Pierre et sur cette pierre il ne disait pas à Pierre que toi qui es Pierre en tant qu'homme je vais bâtir l'église sur toi non il disait tu es Pierre sur cette pierre non toi tu es Pierre Simon Simon n'a personne mais sur cette pierre donc sur la révélation que tu as donnée je bâtirai mon église l'église est bâtie sur la révélation du Christ ou de Jésus en tant que le Christ et en tant que le fils de Dieu wow écrit signifie loin mais je vais pousser un peu dans la révélation écoutez my God my God le mot coin à l'origine ne signifie pas d'abord quelqu'un qui en a baissé de lui mais le mot coin à l'origine signifie quelqu'un qui est choisi wow c'est ça c'est pour ça j'aimerais te dire ceci tu peux être coin sans avoir l'onction et tu peux avoir l'onction sans être coin dis nous là c'est faux ah ouais 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 come on ça veut dire ceci tu peux être choisi de Dieu sans que Dieu n'était donné d'avoir la capacité pour exercer mais souvent Dieu peut verser l'huile sur toi mais tu n'es plus son choix wow you don't get it wow David était le choix de Dieu mais Samuel n'avait pas encore versé l'huile sur lui donc il était ruin mais il n'avait pas l'onction wow mais Samuel avait reçu l'huile il avait l'onction mais il n'était plus le choix de Dieu amen yes ok wow i get it révélation prophétique come on come on i get it i get it my God saluvran ebessia pro nebessia lorsque la Bible dit que nous sommes en Christ lorsque je dis que tout chrétien possède une onction c'est pas d'abord lié à une capacité que Dieu lui donne il y a la capacité mais c'est parce que nous sommes d'abord choisis de Dieu Dieu nous a choisis il nous a fait sortir de ce monde alléluia je ne sais pas si il y a l'occasion qui est trop forte ici mais je vais être très ché je peux vous l'assurer yes yes si tu comprends quelque chose dis avec mon homme de Dieu avance si tu crois homme de Dieu je suis un chrétien ça signifie que je suis un Christ oui j'ai été choisi du milieu du monde et Dieu m'a un et le diable ne viendra pas attaquer seulement ceux qui connaissent Jésus extérieurement ceux qui n'ont pas la révélation de tu es le Christ le fils du Dieu vivant alléluia wow lorsque vous êtes devenu enfant de Dieu ça veut dire que vous avez reçu la révélation de tu es le Christ et le fils du Dieu vivant et lorsque vous avez cette révélation le Christ loin et son onction est entré en vous ce qui fait que vous êtes choisi aux yeux de Dieu et que vous possédez aussi l'onction alléluia et je vais maintenant expliquer le passage que Jean a cité qui prête à confusion lorsqu'il dit pour vous vous avez reçu l'onction et l'onction qui en vous vous enseigne toute chose vous n'avez plus besoin qu'on vous enseigne en fait lorsque vous lisez dans le contexte il est temps de parler de la venue de l'antichrist donc celui qui s'oppose à l'onction et donc Jean est en train de dire en ce qui concerne le sujet de l'antichrist vous n'avez pas besoin qu'on vous parle encore là-dessus parce que naturellement quelqu'un qui en Christ peut identifier l'antichrist wow amen c'est pour ça que les chrétiens on ne doit pas toujours le prêcher sur le péché mon frère si tu es chrétien tu sais que tu pêches parce que l'onction qui est en toi t'enseigne ce qui est faux et ce qui est mauvais c'est pour ça que naturellement quelqu'un ce qui montre que quelqu'un est devenu chrétien c'est qu'avant qu'il pêchait ça lui disait rien en tout cas comme il était païen il pensait même pas au fait que si il fait quelque chose de mal ça fait mal à Dieu je m'en foutais mais quand l'anointing arrive inside of me quand Dieu le son de Dieu rentre dans ma vie lorsque l'onction entre en vous vous avez comme l'impression qu'à l'intérieur de vous lorsque vous faites quelque chose vous offensez l'onction vous offensez Dieu vous pouvez disséler naturellement quelque chose qui est faux de quelque chose qui est vrai donc l'onction de tous chrétiens c'est l'onction que Dieu donne aux chrétiens qui lui permet de vivre son identité dans le fond de Dieu l'onction du chrétien lui permet de disséler le faux du bien écoutez-moi si vous êtes chrétien si vous êtes chrétien vous pouvez identifier l'antichrist et à ce sujet on n'a pas besoin de vous enseigner là-dessus à ce sujet l'onction vous enseigne toute chose à ce sujet l'onction peut vous dire toute chose mais peut-être sur les unges sur le prophétique on peut vous enseigner mais si reconnaître l'antichrist lorsque vous êtes né de nouveaux l'onction qui en vous vous donne de pouvoir disséler le faux et le vrai c'est ça c'est ça c'est ça amen amen et le diable vous trompez lorsque vous savez pas utiliser cette onction mais l'onction qui est en vous le témoignage intérieur alléluia amen est-ce qu'il vient voir de quoi je parle amen 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 wow yes wow l'onction du chrétien c'est ce que nous donne d'aimer la prière écoutez-moi la prière c'est un exercice spirituel si tu n'es pas on et tu ne peux pas prier amen je vous dis la vérité c'est pour ça ne forcez pas les gens à venir dans vos programmes de prière forcez-les d'abord à s'éteindre Jésus vous allez les tuer il va venir il va bailler parce qu'il ne faut pas vous prier la prière c'est pas une activité de la chair ou de l'âme c'est une activité de l'esprit c'est pour ça vous allez voir que naturellement quand vous devenez enfant de Dieu le désir de la prière est en vous parce que l'onction vient avec des désirs le désir la parole de Dieu vient en vous c'est pour ça j'ai peur des gens qui disent on est venu chrétien et ils n'aiment pas écouter les enseignements ils n'aiment pas lire la Bible frère qui n'est pas chrétien qui est Jésus qui est un pharisien wow oh l'onction quand l'onction du chrétien vient quand l'onction qui est liée à votre identité vient qu'est-ce qu'elle fait elle commence à vous donner le dégoût pour les choses de ce monde my God my God j'aimais cette chose que Jésus a dit il dit nul ne peut servir de maître il haïra l'un et il aimera l'autre la haine et l'amour sont deux choses qui vont toujours soit se croiser ou aller en parallèle il méprisera l'un il s'attachera à l'autre c'est-à-dire que Dieu a dit j'ai haï Jacob plutôt j'ai haï Esaü et j'ai aimé Jacob il ne parlait pas de la personne d'Esaü il parlait du comportement des édomites il parlait de cette manière de cette méchanceté de cette manière contrée à la volonté de Dieu lorsque Dieu dit j'ai haï Esaü et j'ai aimé Jacob il parlait de deux nations de deux comportements de deux manières de faire et tu peux pas me dire que tu as reçu Christ et que toi tu n'as pas la haine des choses qui viennent de Esaü c'est pas possible tu n'as pas reçu l'anction tu es un suiveur c'est pas possible tu viens juste tu viens juste au temple mais Christ n'est pas entré en toi tu sais pourquoi la vie chrétienne est difficile pour toi parce que tu n'as jamais reçu l'anction alléluia parce que tu n'as jamais reçu l'anction tu peux pas forcer écoutez-moi les choses de Dieu on force pas ils avaient une petite bible il y avait la poussière dessus tu n'as pas envie de lire c'est pas toi c'est naturel mais l'anction entre toi c'est comme si ta bible devient vivante les paroles de l'écriture que tu avais l'habitude de lire tu les vois c'est d'une autre manière ce n'est plus de la religiosité mais c'est devenu une relation c'est l'anction liée à ton identité qui t'amène à faire ces choses ne force pas sinon tu vas devenir un grand incrédule tout chrétien possède une onction qui est liée à son identité est-ce que je peux avancer avance deuxième vérité sur l'anction sur la terre toute onction nécessite une fonction plutôt toute fonction nécessite une onction wow ok dis-nous dad vas-y avance est-ce que je peux avancer avance dad go deep je répète sur la terre maro devait de guider à son yes sur la terre faites attention aux mots que je donne j'ai dit tout chrétien possède une onction qui est liée à son identité parce qu'il y a une différence entre l'identité et la fonction ok donc aussi tu ne peux pas prendre l'onction de l'identité pour opérer dans l'onction de la fonction ça ne marche pas comme ça donc là maintenant je parle de la fonction dis avec moi fonction et onction fonction les deux mots sont séparés par quoi par f c'est ça yes alléluia dans le corps de christ on a aussi des gens qui ont l'intelligence pour faire la poésie pour rimer oui alléluia je disais ceci toute fonction sur la terre nécessite quoi une onction une onction une onction alors comprenez ceci Dieu il vous a donné une onction première qui est l'onction du chrétien qui vous donne naturellement de commencer à haïr les choses de son monde alléluia amen qui vous donne naturellement de ne plus avoir l'amour du monde et de commencer à avoir l'amour pour les choses de Dieu qui vous donne d'aimer la prière d'aimer la présence de Dieu qui vous donne de reconnaître naturellement le faux alléluia mais après cette identité là il y a ce qu'on appelle la fonction donc la fonction c'est un peu comme un corps de métier ou quelque chose que Dieu donne à un homme qui lui donne de pouvoir servir les autres mais de pouvoir aussi accomplir les décennies de Dieu sur la terre alléluia c'est différent de l'identité et sur la terre vous ne pourrez pas opérer dans une fonction sans mention et même si vous le faites cela n'est pas comptabilisé dans le royaume des sujets waouh je vais donner un autre point là dessus et j'ai précisé sur la terre parce qu'au ciel un ange naturellement n'a pas besoin de l'onction de fonctionner comme un ange ok ok bon je vais faire la parenthèse mais je vais expliquer la Bible nous parle de deux personnes qui ont reçu l'onction in the realm of the spirits dans le monde spirituel et comme vous regardez les deux personnes souvent on leur donne le même nom Satan a été appelé le fils de l'or mais Jésus aussi comme l'étoile brillant du matin on a comme l'impression que Dieu avait deux fils comme Isaac qui avait Jacob et Esaïn mais ça c'est compliqué à expliquer mais le premier fils qui était Lucifer était celui qui avait la gouvernance de la terre donc je pense que normalement quand on parle du monde pour l'adamique l'homme de Dieu enseigne là dessus alléluia donc le diable était le premier qui faisait un commerce sur la terre qui avait en charge la terre avant que l'homme ne puisse venir pour eux on va dire en guise de remplacement mais quand vous regardez parmi toute l'armée spirituelle céleste que ce soit les anges les séraphins les chérubins rarement vous allez voir qu'on va dire qu'on les a moins mais Lucifer a été moins Ézéchiel 28 le verset 14 il dit tu étais un chérubin moins pour servir de protecteur dans la version Martin et Derby ça veut dire que Lucifer est un chérubin mais pour pouvoir opérer comme protecteur il avait besoin de l'anxion pourquoi il a été un parce que toute fonction sur la terre nécessite une action pas dans le ciel lorsque vous quittez le domaine spirituel et vous rentrez dans le domaine naturel il faut forcément une action pour fonctionner ok et c'est pour ça que ce chérubin il n'est pas resté seulement à l'état de chérubin simple mais il était un chérubin moins pourquoi parce qu'il devait opérer dans le domaine naturel deuxième le fils de Dieu il dit je t'ai un sur ma montagne il dit pourquoi c'est tumult parmi les nations pourquoi le roi se lait contre l'éternel et son oint c'est moi qu'il est oint tant qu'il était dans le ciel comme étant Dieu ou le fils de Dieu il n'avait pas besoin de l'anxion mais lorsqu'il avait entré sur la terre pour opérer il avait besoin d'être oint par le verre ok l'adigabaha décide Lucifer a été coint pour fonctionner en tant que chérubin protecteur Jésus a été coint pour être le Messie Alléluia parce que dans le domaine qu'il reste il faut l'anxion pour exercer une fonction il faut l'anxion pour avoir pour pouvoir gérer quelque chose il faut l'anxion pour être en charge de quelque chose Lucifer était en charge de la terre il était le chérubin protecteur celui qui mettait le seau à la perfection de Dieu mais il ne pouvait pas faire cette activité là sur la terre peut-être dans le ciel lui mais lorsqu'il doit entrer dans le domaine naturel il a besoin de ce qu'on appelle anointing donc écoute-moi tu ne peux pas être discalifié parce que même le fils de Dieu a été un pourquoi pas toi et j'aimerais ouvrir une parenthèse pour dire ceci en réalité on ne perd jamais l'anxion mais l'anxion peut se corrompre ok je répète on ne perd pas l'anxion mais on peut corrompre l'anxion parce que Dieu ne se répond pas de son appel donc sachez que jusqu'à aujourd'hui Lucifer est toujours elle est devenu Satan mais il est toujours un ange coin et c'est même l'anxion qu'il utilise pour donner les conseils aux gens parce qu'il faut être coin pour donner la maladie c'est la même option qu'il utilise mais seulement qu'il utilise dans les ténèbres contre maintenant Dieu donc Lucifer est resté avec l'anxion il n'a pas perdu l'anxion mais il utilise l'anxion d'une mauvaise manière parce que sachez que quelqu'un qui a la capacité de guérir quelqu'un il peut aussi rendre quelqu'un malade yes l'anxion peut travailler dans deux couloirs c'est alors qu'il est écrit qu'Elie a prié afin qu'il ne pleuve pendant trois ans et il a prié aussi afin que la pluie vienne donc celui qui a la capacité d'ouvrir le ciel peut aussi fermer le ciel amen yes d'accord c'est pour ça faites attention aux âmes de Dieu ceux qui peuvent chasser les démoins et puis aussi amèner les démoins donc il n'a pas perdu l'anxion mais il utilise l'anxion maintenant contre Dieu et vous comprenez pourquoi on l'appelle l'antichrist donc c'est parce que lui-même il est ouin qu'il veut combattre un autre ouin aïe c'est la bataille des ouin c'est la bataille des ouin il a été ouin mais il a commencé à travailler contre le royaume de Dieu et il veut combattre loin de Dieu alléluia je vais avancer trois déclarations sur l'anxion je l'ai dit un peu brièvement mais ça va compléter toutes les actions faites sous l'anxion ou avec l'anxion représentent l'extension de la main de Dieu ok je répète toutes les actions faites sous ou avec l'anxion représentent l'extension de la main de Dieu sur terre notez ça je répète encore pour ceux qui n'ont pas pu écrire toutes les actions faites sous ou avec l'anxion représentent l'extension de la main de Dieu sur terre écoutez-moi Dieu est le Dieu de l'univers c'est lui qui a créé toutes choses alléluia et Dieu n'a pas seulement créé Dieu maintient aussi sa création et lorsque nous sommes sur terre pour continuer à opérer comme si c'était Dieu alléluia nous avons besoin en fait d'être coin parce qu'en fait l'anxion c'est Dieu qui nous prête sa main pour continuer à faire ce qu'il ferait sur la terre l'anxion c'est Dieu qui nous prête ses pieds pour marcher là où il aurait marché s'il était sur la terre amen amen l'anxion c'est la capacité que Dieu nous donne de faire les choses comme il aurait fait alléluia l'anxion c'est la force que Dieu nous donne afin que lui puisse entrer dans le repos le septième jour et qu'il laisse Adam commencer à travailler c'est ça si vous avez remarqué pendant les six jours Dieu a nommé toutes choses il appellera ça lumière il appellera ça la nuit il appellera ça les eaux Dieu a donné des noms et des appellations mais lorsqu'il finit il laisse à l'homme de pouvoir nommer les animaux l'anxion déclare qu'il emmène les animaux vers l'homme afin de voir comment l'homme les nommera c'est-à-dire que Dieu voulait vérifier est-ce que l'homme avait vraiment reçu une impartition de lui l'homme avait vraiment reçu une compréhension une action qui lui permettrait de nommer alléluia et Dieu était d'accord avec la nomination que Adam a fait et j'ai envie de dire aujourd'hui dans le ciel comme Jean pouvait le dire il y a des lions dans le ciel il y a des chevaux dans le ciel mais est-ce à dire que les gens du monde spirituel ont pris les noms qu'Adam a donné sur la terre je le crois pourquoi ? parce que les noms que Adam a donnés Adam ne les a pas donnés sans l'onction il les a donnés on était connectés à l'onction de Dieu donc c'était rien que l'extension de la main de Dieu c'était comme si c'était Dieu qui avait nommé Amen Lorsque vous travaillez sous l'onction vous êtes en train d'étendre la main de Dieu vous êtes en train de représenter la main de Dieu en fait les actions faites sous l'onction représentent l'extension de la main de Dieu sur la terre c'est pour ça qu'il y a un passage qui me plaît et que je crois que tout le monde connaît il est écrit ceci que s'il ne le bâtit celui qui bâtit bâtit en vain s'il ne le veille celui qui veille veille en vain Alléluia mais lorsque vous vous posez un instant pour réfléchir à ce texte biblique vous allez vous rendre compte que c'est comme s'il y a une contradiction parce qu'il dit si l'éthnème le bâtit celui qui bâtit si l'éthnème le bâtit celui qui bâtit donc il y a l'éthnème qui bâtit et il y a celui qui bâtit donc finalement qui bâtit si l'éthnème le bâtit celui qui bâtit bon finalement qui prend les briques qui mélange le ciment c'est Dieu ou c'est l'homme Dieu par l'homme ah ok Dieu par l'homme I love it si l'éthnème le bâtit c'est lui qui bâtit donc c'est Dieu par l'homme ça veut dire en fait que en réalité Dieu est un bâtisseur Dieu est un architecte mais Dieu laisse à l'homme de devenir l'architecte à sa place mais l'homme ne peut que bâtit conformément à la volonté de Dieu lorsque l'homme a l'anxion de Dieu et la vision de Dieu Amen Amen il dit à Moïse regarde fais le tabernacle comme ce que tu auras vu dans le ciel ça veut dire que dans le ciel le tabernacle est déjà bâti et lorsque Dieu veut reproduire le tabernacle sur la terre il demande à Moïse d'avoir la vision et lorsque Moïse a la vision il va ouer Beth-Halem il va donner l'anxion à ces personnes qui ont la capacité de manier les matériaux parce que vous ne pouvez pas bâtir la maison de Dieu sans l'anxion vous ne pouvez pas gérer les finances vous ne pouvez pas être dans l'audit vous ne pouvez pas être dans le génie civil vous ne pouvez pas être dans la mécanique sans l'anxion de Dieu sinon la mécanique dans laquelle vous êtes en train d'opérer est une mécanique pour vous-même mais pas pour Dieu vous ne pouvez pas être dans l'anxion sans l'anxion de Dieu vous ne pouvez pas être dans le domaine portuaire sans l'anxion de Dieu parce que toutes les actions que vous faites sans l'anxion c'est-à-dire sans la capacité de Dieu ou sans l'autorisation de Dieu n'est pas comptée au ciel c'est pour ça dans les ténitons on va se retrouver avec des gens qui m'ont dit Seigneur j'ai fait beaucoup de choses mais Dieu m'a dit est-ce que tu as fait cela avec mon onxion comme toi tu vois un bâtiment de 400 mètres carrés mais tu n'as pas travaillé avec l'anxion de Dieu si le ténit le bâti tu as bâti toi seul donc in the realm of the spirit cette maison n'existe pas cette maison n'existe pas aujourd'hui nous sommes beaucoup plus dans un monde où il y a on est beaucoup pronté à faire des choses dans l'activisme c'est bien mais écoutez-moi je vous en supplie tant que vous n'avez pas senti l'anxion de Dieu pour une activité calmez-vous recevez-la d'abord Amen parce que Dieu ne dépose son seau que ce que lui-même il a commencé à bâtir s'il est même le bâti celui qui bâtit bâtit en quoi ? in vain et il continue et il continue pour dire en vain vous vous lèvez tôt le matin et vous dormez tard la nuit il en donne de même à ses serviteurs pendant les sommeils les gens qui aiment frapper les décapitifs pour ça c'est pour les étudiants ils bossent toute la nuit les choses parce que Dieu n'est pas concerné par nos projets Dieu est concerné par ses projets et lorsque nos projets rentrent dans les projets de Dieu Dieu les comptabilise dans le monde spirituel Dieu les comptabilise dans le monde spirituel comment ce n'est pas le cas écoutez moi j'ai été choqué lorsque j'ai lu la Bible la Bible déclare que Dieu vient voir Abraham et il dit sacrifice moi ton fils ton unique mais il dit Seigneur et il parlait d'Isaac j'ai dit mais Seigneur mais Ismaël était né avant Isaac mais pourquoi tu dis ton fils son unique comme si Abraham n'avait que un seul enfant et le Saint-Esprit me dira qu'en réalité Ismaël n'était pas sorti de la promesse de Dieu donc aux yeux de Dieu Ismaël n'était pas un enfant d'Abraham le problème ce n'est pas d'avoir un enfant le problème c'est comment tu as eu un enfant parce qu'au Dieu de Dieu Isaac n'est pas parce qu'Isaac est le résultat de la chair plutôt Ismaël est le résultat de la chair mais Isaac est le résultat de la promesse Dieu 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 n'a rien à faire avec le fait que tu aies juste des enfants Dieu veut Isaac Dieu ne reconnaît pas Ismaël regarde un peu à tous les projets que tu as engendrés regarde un peu à tout ce que tu as fait pour Dieu est-ce que tu l'as fait avec l'anxion et la vision de Dieu ou tu l'as fait juste pour le faire Dieu n'est concerné que par ce qu'il t'a demandé de faire et par ce pourquoi il t'a capacité de faire sacrifice ton fils ton unique et Paul va même me choquer en disant ceci que la promesse n'a même pas été faite à Abraham la promesse a été faite à Sarah ça veut dire que c'est Sarah qui a reçu la promesse même si Abraham était celui qui est le géniteur celle qui a reçu la promesse c'est Sarah c'est Sarah donc tant que l'enfant ne sort pas de Sarah même si Abraham va connaître toute autre femme Dieu ne comptabilise pas cela faites attention attendez la vision et l'anxion de Dieu sinon vous serez étonné de voir que au juge du jugement vous avez beaucoup couru mais Dieu n'a rien retenu de ce que vous avez fait j'ai peur lorsque je travaille pour Dieu de travailler avec juste mon intelligence j'ai peur lorsque je travaille pour Dieu de travailler juste avec mon raisonnement j'ai peur lorsque je travaille pour Dieu de juste vouloir produire des résultats Dieu n'est pas juste concerné par le résultat il est concerné par la souce parce que tout ce qui ne sort pas de Dieu n'entre pas en Dieu Dieu dans les matériaux de la Bible Dieu est considéré comme l'or et tout ce qui est en dehors de la divinité tout ce qui ne sort pas de la divinité ne peut pas entrer j'ai peur de prêcher juste parce que j'ai des bons messages j'ai peur d'enseigner juste parce que j'ai des bons messages sans avoir l'onction de Dieu est-ce que au jour du jugement Dieu me dira mon fils voici ta prédication est-ce que ma prédication sera comptée dans la prédication divine même le tabernacle a été oint pour pouvoir fonctionner en tant que tabernacle vous ne m'avez pas compris la Bible déclare que Dieu a dit à Moï de oindre le tabernacle même pour être la maison qui allait recevoir la présence de Dieu le tabernacle est une chose a aussi reçu l'onction même pour être appelé la maison de Dieu le tabernacle avait besoin des points tout a été oint dans le tabernacle pour que le tabernacle soit qualifié à recevoir la présence de Dieu et le contact avec Dieu c'est pour ça je prie Seigneur lorsque vous regardez les matériaux dans le tabernacle vous allez vous rendre compte que la plupart des matériaux étaient faits à partir du bois mais à chaque fois Dieu demandait que ce bois soit recouvert de l'or le bois est le symbole de l'humanité tout ce qui sort de la terre et l'or est le symbole de la divinité donc Dieu est en train de dire que pour que ces matériaux soient dans ma présence il faut que l'humanité soit recouverte de l'or et je prie que mon humanité soit recouverte de ta divinité afin que nous opérions pour toi dans ce monde oui amen l'onction de Dieu c'est lorsque Dieu fait descendre sa divinité sur nous afin que nous puissions opérer comme lui nous reconnaissons que nous sommes des bois nous reconnaissons que comme du bois lorsqu'on nous met au contact du feu nous pouvons fondre nous épapier nous pouvons fondre alléluia mais lorsque la divinité de Dieu vient nous recouvrir alléluia nous savons que nous pouvons opérer dans les choses dont nous n'avons pas l'habitude alléluia sainte le prie du Seigneur laisse que ton nom laisse que ton onction puisse couler sous moi laisse que je sois enduit de l'onction que ta nature divine amen l'âge de l'allion se défendant j'ai dit onze clés mais je vais m'arrêter avec la dernière clé pour qu'on puisse commencer à prier la douce je vais donner cette dernière clé qui va nous permettre de nous aider notez ceci c'est la quatrième je crois ou la cinquième la révélation de ta mission attirera l'anxiom je pense que je je suis passé un peu dessus partiellement la révélation de ta mission de ta vision attirera l'anxiom alléluia j'ai envie d'ouvrir ma bible mais j'ai l'impression que la bible est déjà ouverte en moi alléluia donc je vais parler juste comme ça amen oh it is written il est écrit que ce jour là Jésus est rentré dans la synagogue et on lisait le livre du prophète Esaïch Jésus avait l'habitude de se rouler dans la synagogue depuis l'âge de douze ans il avait l'habitude d'être en contact avec les écritures et je crois j'ai déduit pour ma part en tant qu'étudiant de la bible que le livre préféré de Jésus était le livre de Deutéronome pourquoi parce que lorsque le diable a tenté dans le désert il a cité trois fois les versets de Deutéronome et ne croyez pas que Jésus a cité ces versets parce qu'il était Dieu c'est faux il a appris il a mémorisé Alléluia donc Jésus était habitué à aller au temple Jésus était habitué à aller à la synagogue pour entendre la lecture de la parole de Dieu or je désire encore ces temps où nous allons nous réunir pour lire la bible juste la bible et voir la conscience en train d'être shiftée écoutez moi je crois à la prédication où on explique je crois à la prédication où on donne des révélations mais je crois qu'il y a un type d'onction où tu ne prêches pas tu lis selon les écritures oui oui et yes il a cité les écritures depuis Adam jusqu'à là et la bible dit que les gens sont dans leur cœur de la haine my god my god il y a des lectures il y a des lectures il a juste cité les écritures après écriture mais il y avait une telle atmosphère que les gens voulaient le lapider je rêve de ce temps où nous lisons juste la parole de Dieu mais où l'esprit entre dans le cœur des gens c'est pour ça ne négligez pas le livre que vous avez ici on n'est pas toujours obligé de vous expliquer les rimes la parole de Dieu parle elle-même c'est pour ça aimer être dans les endroits où on lit la parole de Dieu où vous écoutez la bible seulement il allait à la synagogue pour entendre la lecture biblique Jésus aimait mais la bible dit ce jour-là on lui remit le livre dis avec moi on lui remit le livre on lui remit le livre on lui remit le livre je prie qu'on se soit on te donne un parchemin je prie qu'on se soit on te donne my God my God my God qu'on te donne un livre quand ta mission est clairement écrite je crois je crois je crois dans le ciel chacun a sa mission écrite dans un livre on lui remit le livre du prophète Esaïe la bible éclat il l'ouvrit et il tombe à l'endroit je prie que tu tombes à l'endroit qui te conseille quand tu lis la bible ne lis pas juste la bible pour avoir beaucoup d'informations lis la bible pour te découvrir lis la bible pour tomber sur des endroits qui parlent de toi il ouvrit le livre à l'endroit où il était écrit l'esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a un peu et il va dire quelque chose aujourd'hui cette parole de l'écriture vient de s'accomplir aïa 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 vous savez il y a un niveau où tu lis la bible où tu lis les écritures mais il y a un niveau où tu fermes la bible et tu dis ça là c'est moi maintenant look at me Tu dis, oh, 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 vous avez longtemps lu ça dans la Bible. Mais maintenant, regardez-moi. C'est moi qui vais manifester ce que vous avez lu. My God, my God. Mais pour que la Bible qui est écrite devienne une Bible vivante, the Spirit of the Lord, how to anoint you. Pour que les Écritures deviennent une personne. Il y a une transition qu'on appelle recevoir l'anxion. Quand tu es évangélisé, tu vois, tu utilises beaucoup de passages bibliques. Tu dis, la Bible dit, la Bible dit. Mais tu sais le poème qui est devant toi, il ne lit pas la Bible. Donc, tu dis, la Bible dit, là. Il ne comprend pas. Tu dois devenir la Bible dit. Tu dois devenir la Bible. Je prie que chaque matin, lorsque tu fermes ta Bible, tu dois sortir dix-sept paroles de l'Écriture qu'il devienne une livre et une s'accomplit. Oui. 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 L'Écriture qu'il devienne la parole faite chère. Que tes actions, tes pensées fassent partie de la parole de Dieu. Mais cela est poursuivre lorsque l'Esprit de Dieu te oint. Mais vous savez, Jésus dit quelque chose de très important dans cette déclaration. L'Esprit m'a oint pour annoncer. Pour annoncer. Pour. Pour. Écoutez-moi. Tant que vous n'avez pas le pour, vous ne pouvez pas avoir l'anxion. Sans le pour, il n'y a pas l'anxion. C'est pour ça que je dis, la révélation de ta mission attirera l'anxion. Dieu ne peut pas te oint même si tu n'as pas la vision. Dieu ne peut pas te oint même si tu ne sais pas ce pourquoi il t'a mandaté avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère. Je vous en prie, l'anxion n'est pas seulement pour prêcher. Tu peux avoir l'anxion en étant dans l'informatique. Je vous en prie, l'anxion n'est pas seulement pour prophétiser. Tu peux avoir l'anxion en étant dans l'électrique. Et peut-être que Dieu ne t'appelle pas forcément à être ministre avec un micro. Peut-être que Dieu t'appelle dans le domaine du séculier et tu as besoin de l'anxion. Tu as besoin de l'anxion afin que dans la société où tu es, tout le monde travaille pour la société. Mais toi, tu travailles pour Dieu et pour la société. Parce que les actions que tu poses sont l'extinction de la main de Dieu dans l'endroit où tu es. Amen. 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 Oh, merci Saint-Esprit. Si vous ne me croyez pas, je vais vous citer un passage de l'écriture que vous avez l'habitude de citer et sur lequel je ne sais pas attirer mon attention. Zachary, ce n'est ni pas la force, ce n'est ni pas la puissance, mais ce n'est pas mon esprit ou ce n'est pas la capacité ou ce n'est pas mon onction. Mais est-ce que vous savez que ce texte biblique a été cité dans un contexte de construction, dans un contexte de bâtiments et de travaux publics ? Yes. Oh, Sabranama, yes. Pas dans un contexte de prédication et de prophétie, mais dans un contexte de bâtiments et de travaux civils et de génie civile. Parce que cette prophétie a été libérée lorsque le peuple devait rétablir la maison de Dieu. Donc, lorsque l'ange était en train de dire aux prophètes, ce n'est ni pas la force, ni pas la puissance, ni pas mon esprit. L'ange était en train de dire qu'on pouvait soulever les briques. C'est vrai qu'il y aurait une force naturelle. Il y aurait une puissance naturelle. Mais mon esprit a besoin aussi de vos capacités même pour mélanger le ciment, même pour mettre la peinture, même pour décorer l'endroit. My God, my God. Tu crois que tu n'as pas l'onction passée et tu ne prêches pas. Mais est-ce que tu sais que le souffle de décorer une maison, tu peux être pour lui pour faire ça ? Yes. Yes. Ouais. Amen. 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 Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Parce que l'esprit de Dieu est lui-même l'esprit de force et de puissance. Mais l'esprit de force et de puissance qui devait recevoir là, c'était pour faire des activités dans le monde séculier. C'était dans un contexte de bâtiments. C'était dans un contexte des génies civils. Bon, peut-être dans un contexte d'électricité. Je ne sais pas. Mais ils avaient besoin de l'onction. Quand tu découvres ta mission, l'onction de Dieu viendra sur toi. ne cherche pas à être comme les autres, s'il te plaît. Amen, amen. Évitez-moi. Et ne cherche pas forcément ce qui est spectaculaire. Et l'île, ils ont été afin de mélanger les matériaux, ce qu'on appelle de la métallurgie. Ils ont fait du moulage pour parler en termes techniques. Mais ils avaient besoin de l'onction pour faire ces choses. Tu as besoin de l'onction pour même pouvoir savoir mélanger la quantité. d'huile et de farine qu'il faut. My God. Le dosage adéquat. Parce que la table des peines de proposition, les peines qui étaient là-bas étaient des peines moins. Mais vous croyez que les sacrifices de l'onction de sa mort, qu'est-ce qu'ils faisaient? Un sacrificateur, c'est qu'il y avait une machette, qui était embouchée, qui devait se faire séparer, j'ai un tué moelle. Tu as besoin d'être moelle pour pouvoir utiliser le couteau, la couchette. Oh, c'est dégareble. My God. Je prie en ce soir que Dieu se révèle à toi. On va commencer à prier. Je vais laisser les autres points. Mais je prie que Dieu maintenant commence à te parler et te révèle ta mission. Est-ce que tu peux commencer à prier de là où tu es? dans les levées sur quoi? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada et à l'esprit de Dieu de t'orienter par rapport à la vision qu'il t'a donné. Quelle foi précise? Quelle foi précise? Demande à l'esprit de Dieu de t'orienter. Peut-être que toi, tu as appelé un ministère pastorale, évangélique. Oui, demande aussi à Dieu. Mais peut-être que toi, c'est dans d'autres domaines. Tu peux avoir l'anxion pour écrire des livres, être inscrit. tu peux avoir l'anxion pour faire des ophélias pour venir en aide aux gens mais dans tout ce domaine tu as besoin de l'anxion c'est parti Sous-titrage Société Radio-Canada Je crois que Dieu va nous faire du bien Marie de Gessifra de Gala Ades Lina Mons